L'État et l'opinion internationale sont attentifs à la question du climat. Par contre, le résultat des textes, alors on n'a pas encore les textes complètement, mais il y a déjà des fourchettes d'hypothèses, les États s'étaient engagés à, quand on fait le cumul de leurs émissions de gaz à effet de serre, on arrive à plus 3 degrés. En même temps, dans le texte, ils disent qu'on voudrait limiter à 2 degrés, et si on peut, on va limiter à 1,5 degrés. Donc il y a déjà un hiatus entre la prise en compte de 1,5 degrés, 2 degrés, qui est la prise en compte à la fois du GIEC et des petits États insulaires, mais en même temps, les États disent, non, globalement, on va aller jusqu'à 3 degrés. Donc là, il y a déjà une première contradiction. Un deuxième point qui n'est pas satisfaisant, c'est les mécanismes de révision ou de contrainte. Les États vont revoir leurs engagements quelques années après la mise en route du début de l'accord. L'accord va se mettre en route en 2020, donc ça va être en 2024 que les États vont réannoncer d'autres engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire dans 9 ou 10 ans. Et plus on attend de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, plus ça va être difficile parce que toutes les émissions de gaz à effet de serre qu'on aura faites entre-temps vont s'ajouter ou se surajouter au fait qu'on a déjà des mécanismes de dérèglement du climat. Les inondations en Inde, il y a une dizaine de jours, sont l'illustration du fait que plus il fait chaud, plus l'atmosphère se charge d'humidité, et à ce moment-là, des pluies et des moussons qui deviennent des déluges. En Inde, il y a eu presque 300 personnes qui sont mortes il y a une dizaine de jours, il y a une ville de 6 millions d'habitants qui est sous l'eau, qui est donc complètement désorganisée. Donc on voit déjà les conséquences dramatiques du réchauffement climatique ou du dérèglement climatique, et les mesures prises ces jours-ci par la communauté internationale sont insuffisantes pour diminuer ces risques-là. Mais quand même, un degré 5, c'est bien non ? C'est un degré 5 par rapport à la stabilité du climat qui a permis aux populations de construire des modes de vie, de prendre en compte des cultures, de s'habituer à un climat qui était relativement régulier, donc c'est avec ça qu'on a construit des civilisations et des sociétés. Les 1,5 degré, on sait déjà que ça va mettre en péril certaines populations qui vivent le long des côtes, que ce soit des pays comme le Bangladesh, que ce soit les îles très très basses comme le Pacifique, c'est déjà une menace par rapport à ces îles-là. D'autant plus que les États annoncent des engagements, entre ce qui est annoncé et ce qui va être réalisé, il y aura à nouveau un décalage. C'est pas notre rôle ça, de faire en sorte que ces engagements... Eh bien c'est notre rôle d'association, on était là il y a 15 jours, on est là aujourd'hui, il y a en même temps une manif à Paris et il est probable qu'à nouveau l'an prochain, en 2016, il y aura action, mobilisation des individus, des associations et tout. Il faut à nous reprendre, comme on disait, les États vous êtes out carton rouge, c'est nous qui reprenons la main, c'est au peuple de définir les exigences par rapport au climat. D'accord, merci beaucoup.